Ce mardi 29 août à Paris, Ochi a été aperçu à un événement au Grand Rex en compagnie de sa compagne G.I.A. Un duo complice, alors que la chanteuse vient de se confier sur son passé sentimental dans une interview accordée à l'OP. Ce mardi 29 août au Grand Rex à Paris se tenait l'avant-première Netflix de One Piece. La célèbre série de shonen manga créée par Eiichiro Oda sort en live-action sur la plateforme de streaming. Autrement dit, il s'agit d'une adaptation en prise de vue réelle. Un événement auquel a notamment été aperçu l'artiste Ochi, qui était parée d'une tenue très originale. Celle-ci était notamment composée d'une veste en cuir très large, associée à une chemise, des lunettes de soleil teintées ainsi qu'un chignon atypique, celui que la chanteuse a l'habitude de porter. Elle était accompagnée de sa ménageuse G.I.A. Martinelli, qui est également son amoureuse depuis plusieurs années. Cette dernière semblait quant à elle davantage en adéquation avec le thème que Ochi puisqu'elle portait une veste rose ainsi qu'une capuche à oreille qui rappelle l'univers des mangas. A noter qu'une queue de plusieurs maîtres s'est rapidement formée autour du Grand Rex. Cette avant-première était visiblement très attendue dans la capitale. Précisons également que ce jeudi, Lop a dévoilé un nouveau numéro de son magazine, dans lequel Ochi prend la parole, dans le cadre de la sortie ce vendredi de son quatrième album intitulé Cœur parapluie. L'artiste de 26 ans est notamment revenu pour nos confrères sur son rapport à la drogue, thème qui est abordé dans ses chansons. Elle explique alors ne pas en consommer, en tout cas plus depuis son adolescence et une déception amoureuse qui l'avait poussée à essayer. A 18 ans, j'ai raté mon bac et la fille dont j'étais amoureuse depuis 3 ans m'a quitté. J'ai un peu lâché prise. J'étais une ado en crise, avide de liberté, je sortais en soirée techno, je buvais trop, je fumais des joints. J'ai alors commencé à faire des crises d'angoisse, raconte T.L., alors qu'elle revient également dans cet entretien sur le cyberharcèlement homophobe dont elle a été victime il y a 3 ans. Ochi a en effet été menacée sur les réseaux sociaux et bien au-delà pour son baiser lors des victoires en 2020, rappellent nos confrères. Elle a alors porté plainte pour harcèlement moral en meute, menaces de mort et de viols, injures aggravées et provocations à la haine. Sans oublier qu'elle a aussi été victime du dérapage du chroniqueur Fabien Lecoeuvre qui a déclaré publiquement la trouver effrayante physiquement. Mais malgré tout cela, Ochi continue à avancer, avec la sortie de son nouveau projet. Son couple semble également très solide. Une sacrée force de caractère de la part de la jeune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada